Musique Je n'en sais pas grand chose puisque c'est ma première participation, donc je ne sais pas concrètement, mais je crois savoir que c'est un moment de formation, de partage, apprendre à se devourer dans la vie seule. Je crois que c'est un peu tout ça. Comme c'est ma première participation, je n'ai pas grand chose à dire. Musique Je m'attends à un changement, à un grand changement, en tout cas, apprendre à partager et apprendre à vivre. Musique 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 Je m'attends à ce que tout ce qu'on va faire là-bas, ça se déroule bien, voilà. Et surtout, le partage et la collaboration, le respect et tout ce qui est bien, quoi. Voilà. Musique 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 Ok, l'immersion, c'est une activité pédagogique d'abord, qui rentre dans le curricula de formation de nos étudiants, et qui est une activité extrêmement importante parce que c'est une note éliminatoire. Donc, nous l'avons institué depuis la création de l'Institut Africain de l'Université. C'est une activité à valeur ajoutée parce qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que la formation de l'étudiant ne se limite pas seulement entre quatre murs dans les salles de classe et dans l'enceinte de l'institut. Ça va au-delà de cela. C'est la raison pour laquelle nous avons institué cette activité, qui vise à la socialisation des étudiants, à développer un certain nombre de valeurs chez eux, l'esprit d'équipe, le sentiment de l'appartement, les groupes de partage, forger un certain caractère qui leur permettront de pouvoir transcender les difficultés auxquelles ils seront confrontés. C'est la 11e édition cette année et ça va se dérouler à Beaubourg du 16 au 23 décembre avec la participation de 700 étudiants.